Bienvenue à Dameselles dans le donjon, le podcast où mes amis de filles et moi-même jouons à Donjons et Dragons parce qu'on aime ça! Donc, ce soir et toutes les autres journées que vous voudrez écouter le podcast, il y a... Vorgandy! C'est l'affaire! Je m'excuse, je suis désolée. Bonjour! Merci d'être encore là à ce deuxième épisode. Si vous voulez, nous continuez à nous suivre, vivez-vous de l'aventure. Bonjour Vorgandy, qui joue Séraphine. On a Pascal, qui joue Angela. Bonjour Vorgandy! Salut! On a Marie, qui joue Aloïse. Hey! Et on a Mireille, qui joue... Hello! Donc, avant de commencer, j'aimerais juste remercier Roche-Papiers-Dragon parce que, dans le fond, si vous nous avez trouvés, c'est parce qu'on est sur la chaîne de Roche-Papiers-Dragon sur YouTube, Spotify, Suncloud, partout où est-ce que vous pouvez écouter vos podcasts. Si vous voulez nous encourager, vous pouvez aller sur le Patreon de Roche-Papiers-Dragon. Donc, pour 5$ par mois, ce qui est rien, 5$ par mois, c'est genre... Qu'est-ce que c'est 5$ par mois, Pascal? Qu'est-ce que c'est? C'est un chai-latté. C'est un chai-latté, 5$ par mois. Eh bien, vous pouvez nous encourager à continuer à faire ce podcast-là et les podcasts aussi qui sont dans Roche-Papiers-Dragon. Donc, peu importe le genre de jeu de rôle que vous aimez, vous allez trouver... Vous allez vous sustenter. Qu'est-ce qu'il y a sur notre Patreon? Eh bien, vous avez accès à tout ce qu'on fait une semaine en avance. Et Mathieu, qui est le DM des autres de Roche-Papiers-Dragon, finalement, et moi-même, on fait un podcast juste pour les Patreons. À la base, c'était supposé d'être juste du Donjon et Dragon. Finalement, c'est un peu de la vie, puis du gin tonic. Fait que c'est pas mal. Fait que les meilleures choses, c'est juste les meilleures choses. Fait que les meilleures choses. Donc, voilà. Donc, blef de plaisanterie. C'est ça que j'allais dire. Nice. Blef de plaisanterie. Probablement que je vais en couper la moitié de ça au montage. Ou pas. On va commencer ce deuxième épisode de Damsel dans le Donjon. Donc, juste pour vous rappeler, qu'est-ce qui s'est passé au dernier épisode? Ça a commencé, vous étiez en train de vous évader d'une pyramide en verre, dans lequel il y avait un château. Je vais me calmer. Et en fait, c'était comme si vous étiez dans une forêt tropicale. Donc, il y avait un château, une forêt tropicale autour, une pyramide en verre, et tout ça dans la toundra. Donc, clairement, il fait très, très froid à l'extérieur et ça a commencé, vous étiez en train de vous évader. Vous avez réussi à vous évader en embarquant dans un carrosse tiré par un gros mammouth. Vous avez fini par trouver un village où est-ce que vous êtes allé vous réfugier dans une auberge parce que c'était en plein milieu de la nuit. Eh bien, dans cette auberge-là, vous avez ouvert un coffre. Dans le coffre, il y avait un artefact. Donc, c'était une espèce de pyramide en verre avec des inscriptions de chaque côté de la pyramide en verre. Et vous savez que vous devez retourner cet artefact-là dans un temple qui est quelque part, vous ne savez pas où est le temple. Ce que vous savez, c'est qu'on vous a demandé de faire ça en échange de beaucoup, 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 beaucoup d'argent. Ça fait que vous avez dit, ben oui, pourquoi pas le faire? Et donc, on était rendus au matin. Vous êtes en train de parler avec la tenancière de l'auberge, Heidi Klum. Une des plus belles femmes du Nord. Et Heidi Klum vous a dit, eh bien, moi, je ne peux pas vous aider. Pas tant chill avec le fait que vous vouliez aller à ce temple-là. Je ne sais pas il est où, mais il y a peut-être des gens qui peuvent vous aider. Voilà. Donc, on est rendus là. Qu'est-ce que vous faites, mes dames? On va aller harceler les villageois. C'est ça. Je pense que c'est un emploi. Parfait. Aucun besoin de délicatesse, en fait. On va y aller. Ben, avant qu'on y aille, Ben, si, Raphine aimerait qu'on se mette en petit tas. Tu sais, j'assume qu'on sort de l'auberge, puis je vous fais signe, tu sais, qu'on se mette comme un petit... Comment c'est un huddle, c'est-ce que, un huddle en français? Comme des joueurs de rugby. Ouais, un huddle. OK, parfait, parfait. Un petit tas. Un petit tas. Un petit tas. Un petit tas. Puis, si, Raphine se tourne vers vous, puis elle dit, là, j'aimerais juste ça qu'on mette à clair, comme notre histoire ici qu'on va compter au champ. OK? Je pense pas qu'ils ont besoin de savoir tous les détails, mais... le plus proche qu'on peut être de la réalité, le mieux c'est pour moi. Alors... Vous comprenez? Ben, genre, tu proposes quoi? Tu veux-tu qu'on ait un script, puis qu'on dise toute la même affaire? Ben, je me dis que si on part pas tout ensemble, et qu'on parle, tu sais, à plein de gens différents, puis là, il y en a une qui dit que c'est notre petit frère qui s'est évadé dans la toundra, puis il se cache dans le temple, puis il y en a un autre qui dit qu'il faut qu'on y aille pour retrouver quelque chose qui nous a été volé, ça va devenir un peu... Tu sais, un peu tout mélangé. Alors là... Ben, visiblement aussi, ils nous ont pas cru, pas en tout, quand on leur a dit qu'on était là pour faire les touristes. Oui, on a ici les touristes, puis ça, tout de suite. D'accord. Mais si tu veux rester proche de la réalité, on peut toujours tenter de leur dire qu'on est des archéologues et qu'on fait de la recherche dans les environs. C'est presque mon job. Et toi, t'as le kit pour jouer le jeu. J'ai tout le kit pour jouer le jeu. Zéro problème. Pas de petits pinceaux, des livres, des petites loupes et tout. Pas de problème. OK. Et c'est vrai que c'est notre travail d'y aller. Parce que c'est notre job. Ça, c'est pas un mensonge. Ça, c'est bon. OK. On est des archéologues. Puis c'est notre travail. Ça, c'est bon d'y aller. Voilà. Mr. Bear aussi, c'est un archéologue dans cette histoire-là. C'est ça que je comprends. Juste... Il va falloir que j'y fasse un briefing après, c'est pour ça. Il y a besoin d'un petit chapeau. Il y a un pinceau dans les mains, puis ça va genre... Tout le monde va y voir qu'il y a du feu. Exact. Excellent. Bon, on est d'accord. OK. Excellent. Donc, vous vous défaites de votre huddle. Go team! Donc, vous êtes à l'extérieur. C'est la première fois que vous voyez le village dans la lumière du jour, parce que vous étiez arrivés à 3 heures du matin. Donc, il y a des gens dehors. Il y a des gens qui vagues à leur occupation. C'est monsieur, madame, tout le monde. Mais c'est un petit village, OK? Je vous l'ai dit. Je ne me souviens plus de chiffres que j'ai dit, mais c'est genre une quinzaine de maisons. Mais clairement, ils font bien des enfants. Il y a des enfants qui courent un peu partout. Puis il y a des gens qui... Il y a un monsieur qui est à la pêche. Parce qu'en fait, ce que vous réalisez en sortant de l'auberge, c'est que vous êtes sur le bord d'une grosse rivière. Donc, quand vous sortez à votre droite, il y a une rivière. Et il y a des gens qui pêchent au bord de la rivière. Il y en a sur la glace aussi. Parce que, je vous rappelle, vous êtes dans le Grand Nord. Donc, il y a de la pêche à la glace. Vous pouvez voir, l'autre côté de la rue, il y a un forgeron. Il y a également un magasin général. C'est ça. Sinon, si vous regardez vers votre gauche, il y a quelques maisons. Et je ne l'ai pas dit, mais le village est entouré d'une espèce de palissade. Imaginez que c'est comme un espèce de village gaulois, mais qu'il n'y a pas de palissade sur le bord de la rivière. C'est comme si vous aviez une grosse palissade autour et pas de palissade sur le bord de la rivière pour pouvoir aller pêcher. Voilà. Qu'est-ce que vous faites? Où vous allez? Skies the roof. Moi, j'irais peut-être au genre de magasin général demander s'ils ont une carte de la région et en même temps demander des indications, si c'est possible. Parfait. Moi, je vais essayer d'aller amadouir un peu les pêcheurs en utilisant mon ours pour pêcher un petit peu plus. Il n'y allait pas ensemble toute la gueule. Non, on a notre backstory. Super, c'est bon. C'est ça. Oui, c'est ça. Je dirais, avec les pêcheurs, leur offrir mes services avec mon ours pour prendre plus de poissons puis essayer peut-être de les amadouer pour avoir de l'information. Parfait, parfait. Sinon, les deux autres filles, qu'est-ce que vous faites? Je pense que je peux partir avec Angela et avec ma famille de chasseurs. Tu devrais pouvoir m'entendre avec les pêcheurs. Parfait. C'est Raphine, tu veux que tu viendras avec moi? Ah ouais! Cool. Un petit shopping trip au magasin général. On se pengera des petits bonbons pour la route. Des petites collétions. Des petites collétions. Donc, je vais commencer avec Angela et Aloïse. Vous vous dirigez vers les pêcheurs. Quand vous arrivez vers les pêcheurs, vous voyez, ils sont une dizaine à peu près. Il y en a qui sont sur le bord de la rive puis tout le monde a creusé des trous dans la glace parce qu'ils ne pourraient pas pêcher sinon. Il y en a qui sont un peu plus loin, dans le milieu du lac. La glace est bien épaisse. Il n'y a pas de problème. Les gens, ils sont sur la glace. Par contre, vous remarquez que les gens ont l'air fâchés. Ils ont l'air moraux. Ils n'ont pas l'air très, très contents. Et vous remarquez également qu'ils ont comme des gros paniers de paille à côté d'eux autres. Il n'y a que très peu de poissons puis c'est vraiment des tout petits poissons. Qu'est-ce que vous faites? Bien, moi, je vais de front puis je regarde les paniers un peu vides. Je suis comme, « Oh, vous avez l'air d'avoir besoin d'un petit coup de main? » Pourquoi? Bien, je ne sais pas. Je regarde. Je sais que la journée est encore jeune, mais ça ne mord pas fort, on dirait. Il pense qu'il casse. Si vous regardez à côté de moi, il y a un petit ours qui est là puis il est bien habitué. Je suis prêt à vous donner un coup de main. Écoutez, madame, ça fait 25 ans que je fais ça. Je pense que je sais comment pêcher. Ah, mais je ne dis pas que vous ne savez pas. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça du tout que je dis. Pensez-vous que vous allez arriver ici avec vos grands chevaux puis vos ours polaires puis vous allez vous montrer comment pêcher? Pas vous montrer comment vous pêcher, mais certainement vous aider un peu à nourrir votre famille à soir. Oui, on n'a pas besoin d'aide. Puis là, le monsieur, il est vraiment fâché. Là, il a comme un gros compte en poil puis il referme le compte en poil puis tu vois juste les deux yeux comme ça puis il continue à pêcher puis il n'est pas de bonne humeur. Non, mais on ne veut pas vous apprendre à pêcher. On n'est pas du tout là pour ça. En juste, on s'inquiétait de savoir pourquoi est-ce qu'il y a si peu de poissons. Mon amie adore montrer son ours et tous ses talents, mais on n'est pas du tout là pour vous apprendre. Évidemment, on n'aurait pas la prétention de croire, pouvoir faire mieux que vous. Là, le monsieur... Je grommelle un peu puis je dis, ben, comme qu'il a dit, là. Comme qu'il a dit. Le monsieur à qui vous parlez, il ne vous répond pas. Il vous a tourné le dos. Anyway. Il est continué à pêcher. Puis il y a quelqu'un qui a un autre homme qui arrive en arrière de vous. Il fait, excusez-moi, je n'ai pas pu m'empêcher de vous écouter. « Ben, moi, ça ne me dérangerait pas que vous nous aidiez. » Puis là, vous vous retournez de bord. Puis vous voyez, c'est un... En fait, c'est décidément un homme plus jeune. Donc le monsieur que vous avez dérangé devait être dans la cinquantaine de ça. Clairement, c'est... C'est un jeune homme. Il est genre... Oui. C'est un jeune homme. Il est comme dans la... Ben, dans la vingtaine. Puis il est comme... Excusez, il est bien mal commode. Là, vous n'êtes pas tombé sur le meilleur. Ben, si vous êtes des experts en pêche, ça ne serait pas pire si vous nous aidiez. Mais en même temps, il n'y a pas grand-chose à faire pour nous aider. Il n'y a juste plus de poissons dans la rivière. Comment ça? Il n'y a plus de poissons? Ben, si vous ne me croyez pas, regardez, là. Nous, on ne le sait pas pourquoi, mais ça fait une couple de mois qu'il n'y a plus de poissons dans la rivière. Ou en tout cas, très peu. Il y a juste des tout petits poissons. Il y a-t-il quelque chose de spécial qui est arrivé il y a quelques mois, à peu près en même temps? Écoutez. Là, c'est vraiment juste des rumeurs. Il y a des gens qui disent qu'ils ont vu des espèces de créatures rôdées. Mais il n'y a personne qui les a vues pour vrai. Tout le monde a un peu peur, donc on n'y va pas vraiment. Ils ont vu rôdées dans quel coin? Sur le bord de la rivière, autour des palissades. Il y en a même qui disent qu'il y en a qui se déguisent pour rentrer ici. Mais en même temps, on connaît tout le monde. C'est très difficile. Je n'ai pas vu. En même temps, vous autres, je ne sais pas. Vous êtes qui, vous autres? Vous avez un ours? Puis là, plus ils parlent, plus on dirait qu'ils commencent à réaliser que vous êtes bizarre. Puis vous ne venez pas d'ici. On est juste une gang d'archéologues. On est là pour étudier un petit peu la région. On n'a rien à voir avec des créatures agressives ou méchantes ou qui voleraient le poisson. La preuve, on peut même aider avec des créatures comme ça pour vous prouver qu'on est bien smart. On peut faire ça. De la minute que tu as dit que vous étiez archéologue, vous voyez là que le gars, il se renfrogne vraiment. Puis il n'a pas l'air content. Puis là, il est comme, écoutez, vous êtes archéologue. Puis là, tu vois, il y a un dégoût quand il parle d'archéologue. Il n'a vraiment pas l'air content. Mais là, ça change tout. Si vous êtes des archéologues, laissez faire. On va s'arranger nous autres seuls. Archéologue, c'est une façon de le dire. On est des gens qui se veulent en région. Oui, c'est ça. Tout le monde dit qu'ils sont des archéologues. Puis après ça, vous venez voler nos affaires. C'est pas tout à fait ça la définition de ce qu'on vient faire ici. Mais pour vous prouver notre bon vouloir puis à quel point on est du bon monde, on peut vraiment vous aider. Si vous avez des créatures qui prennent tout le stock de la rivière à eux autres tout seuls, moi, je vous dis qu'on peut vous aider. Regardez, j'ai un ours. Qu'est-ce que vous pensez que je vais faire avec mon ours? On ne va certainement pas voler des affaires puis déterrer des affaires délicatement avec un ours. OK. Fais un jet de persuasion. Deux. Écoutez, plus vous parlez, plus ça me met mal à l'aise. Fais que... Fais qu'écoutez, je vais aller continuer à pêcher. Est-ce que, mon ami, vous connaissez Abion, par hasard? Le chasseur? Oui. Écoutez, il est parti chasser. Il est parti chasser il y a quelques jours, ce matin, cette nuit. Il revient. Je ne sais pas. C'est un homme bien mystérieux. D'après moi, il est parti hier. Il doit être intervené. Et quand il revient, où est-ce qu'on peut le trouver? Bien, c'est un peu un ermite, là. Il habite tout seul au bord des palissades. De l'autre bord, avec les créatures qui rôdent? Oui, il n'a pas peur de rien, lui. Il y a des gens comme ça. Ils se remènent en arrière. Je suis comme, nous autres non plus, on a peur de rien. OK. Merci beaucoup. OK. On va passer à... Et c'est Raphine. Qu'est-ce que tu fais? On rentre dans le magasin. Parfait. Dans le magasin, dans le fond, vous rentrez dans le magasin général. C'est un petit magasin général bien normal, là. Il y a de la nourriture. Il y a des équipements. Il y a beaucoup d'équipements de pêche. Vous voyez que probablement que le truc qu'ils font, eux, pour garder leur village en vie, c'est de la pêche. Par contre, vous ne voyez pas de poisson dans la bouffe. Il y a comme des affaires séchées, des légumes un peu moisis, il y a bien de la patate puis de la carotte. Mais vous ne voyez pas de poisson. Puis, c'est ça. Puis, en arrière du comptoir, il y a la... Il y a une madame qui est la tenance. Je n'arrive pas de dire le mot de tenancière. C'est la madame du magasin général. C'est la propriétaire. Elle est là, elle est en arrière de son côtoire. Puis quand elle voit arriver, elle est comme, bonjour, bonjour. Puis là, vous voyez qu'elle a bien excité d'avoir du monde qui vient dans son magasin général. Dans le magasin, il y a également dans une section plus loin qui est en train de regarder, je ne sais pas, elle regarde quelque chose. Elle regarde des magazines. Il n'y a pas de magazine, je ne sais pas. Elle regarde quelque chose, mais il y a... Dans le magasin, il y a une personne qui est beaucoup plus grande que les habitants. Vous avez remarqué, les personnes qui habitent dans le village, c'est des humains, mais ce n'est pas des très grands humains. C'est comme des humains bien bâtis, bâtis pour la frette. C'est comme des Québécois, genre... Les colons, je ne sais pas. Des Québécois de région. Leurs plafonds ne sont pas très hauts. Je suis désolée pour tous les Québécois de région. Fait que c'est ça. Mais c'est des gens bien bâtis pour le froid. Puis, pourquoi je dis ça? Il y a un lien, c'est que la personne qui est au fond du magasin, elle est très, très grande et très, très mince. Donc, clairement, elle ne vient pas du village. Mais elle a quand même un côte de fourrure, mais même avec son côte de fourrure, vous voyez qu'elle n'a clairement pas les mêmes gènes, la même génétique que les gens qui sont dans le village. Voilà. Fait que là, madame, au bord du comptoir, bien contente de voir que c'est que je peux vous vendre. Voulez-vous de la petite carotte, de la petite patate, quelque chose? Vous êtes bien fine, ma chère dame. Avez-vous ça une map du coin, de la région, si on a le goût d'aller se promener? On est un peu perdues. Fait que... Vous voulez une map? Oui. Puis là, elle est vraiment contente. Elle se revient de bon. Elle commence à fouiller dans plein de papiers. Plein de papiers en arrière de son comptoir. Elle est comme, non, pas ça. Puis là, elle pitche ça sur le comptoir. Non, pas ça. Ça, c'est trop vieux. Puis là, elle pitche ça sur le comptoir. Puis là, elle pogne une vieille map, toute jaune. Puis là, elle pogne une plume avec de l'encre. Puis là, elle fait, non, il n'y a pas ça. Puis là, elle gribouille des appels. Ça, ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Et voilà. Puis là, elle vous donne la map. J'ai pris la peine de vous inscrire des lieux pitoresques à visiter. Hein? Comme quoi, mettons? C'est bien cool. Bien, écoutez, ici, il y a la plaine de neige. Ça, c'est une très belle plaine de neige. Ici, il y a les montagnes de neige. C'est une très belle montagne de neige. Et là, plus vous regardez la map, plus vous réalisez que dans le fond, c'est beaucoup de choses en neige. Il y a un thème. Il y a un thème. Il y a une thématique. OK. Voilà. Mais sur la map, vous pouvez voir qu'il y a le village. Il n'y a pas grand-chose autour. Pain de la neige. Il y a pain de la neige. Elle a mis des petits, tu sais, des petits X. Puis elle n'a pas mis un petit X qui dit genre top secret, très vieux temple de civilisation en scène. Non. Non, ça serait trop facile, ça. OK, parfait. Parfait. Écoute, c'est très intéressant votre carte, madame. Nous, en fait, on est un groupe d'archéologistes à la recherche. En fait, c'est un thème très spécifique pour continuer notre recherche. Je vois qu'elle est, je pense qu'elle n'est pas sur la carte que vous avez indiquée. Si vous en avez une, peut-être plus, nous, c'est moins de la randonnée de neige puis plus de l'archéologie qu'est-ce qu'on cherche à faire. La minute que tu as prononcé le mot archéologue, la madame, elle se renfrogne puis là, elle a, elles sont toutes pareilles, elles sont toujours... Puis là, elle fait un jet de sauvegarde de Dexte. Ah! Un quoi? Un jet de sauvegarde de Dextérité. 20. Pas naturel. OK. Elle essaye de pogner ta map, mais t'es plus vite qu'elle. Puis là, elle n'a pas réussi à repogner ta map. Puis là, elle contient à bougonner, comme, les autres tailles, archéologues, etc. Puis là, toute la chaleur puis la bonne humeur de cette madame-là a disparu puis en plus, elle a essayé de te revoler ta map. Puis là, madame, on voulait acheter puis là, j'y mets genre... Je ne sais pas combien ça coûte sa map. Combien ça coûte sa map? Je ne sais pas un copper piece. Ouais, c'est pas... Si tu mets un goût sur la table, c'est weird. J'y mets ça, là. J'y mets ça et j'y lance une petite poignée de confettis avec un de mes soeurs puis je suis comme... Là, votre attitude, là... Pouvez-vous changer de ton? On est des clients dans votre magasin. On n'est pas réchants. Excusez-moi, mais on a eu des mauvaises expériences ici avec les archéologues. Ils disent qu'ils veulent nous aider puis après ça, ils volent des affaires. Mais on ne veut rien voler, nous autres. OK. Mais c'est ça. Mais écoute, madame, ça m'intéresse beaucoup votre histoire. En fait, quand vous parlez de groupes qui viennent voler, vous parlez de... de gens qui ont l'air un peu comme nous ou des gens comme... Écoutez, des gens qui ont l'air comme vous, c'est assez difficile. Vous avez l'air spécial quand même. C'est vrai, c'est moi qui... Peau rose, yeux d'extraterrestres, toi avec les cheveux en feu, qu'est-ce que vous voulez dire à ça, madame? Je le prends comme un compliment. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Mais écoutez, nous autres ici, on se ressemble tous un peu quand même. Vous êtes... Mais c'est beau. C'est beau ce que vous êtes, mais vous êtes... Mais son fèle. Puis là, quand tu te dis son fèle, la personne qui était en train de fighter des magazines. Surtout, est-ce que vous parlez de moi? T'es qui, toi? Vous, vous êtes qui? Moi, je suis Séraphine, paladine d'un ordre qui date depuis plusieurs siècles. C'est vous. C'est... C'est doux. Je me suis présentée. Elle vous regarde passement à rire, puis elle a vraiment un rire cristallin. Si un rire pouvait être de la neige, ça serait ça. Puis là, elle est comme attendrie, elle est irritée. Elle vous trouve cute. Bon. Enchantée, est-ce que je peux vous aider? Peut-être. Tu te connais en temple de civilisation ancienne qui ont des intérêts pour... Là, elle vous dit d'arrêter de parler. Arrêtez de parler. Tu es venu prendre un verre dans notre chambre. Tu n'as pas dit qu'elle avait mis son doigt sur ta bouche. Non, non, mais genre, on va aller parler dans l'intimité. Je suis juste quand même s'attentie de prendre un verre. OK. OK. Là, elle vous pousse gentiment vers la porte. la madame dit vous partez. Vous voyez qu'elle s'est réchauffée un peu à votre idée parce que là, elle était comme je ne voulais pas vous faire partir. C'est juste qu'on a eu des mauvaises expériences. C'est correct. On va revenir tantôt vous acheter des carottes et des patates. Ah, c'est bon ça. C'est bon. Merci beaucoup. Merci beaucoup. N'oubliez pas les X à la map. Ami. Puis là, vous sortez comme un peu genre poussée genre gracieusement par la grande madame qui vous suit. La grande madame. Qui n'est pas Heidi Klum. C'est ce que j'allais dire. C'est-tu une deuxième Heidi Klum? Heidi Klum ça a juste dérapé. C'était pas ce que je pense. Mais ça me fait rire maintenant de penser à une petite Heidi Klum qui est bâtie pour l'hiver. Ouais, parce que moi aussi je l'imaginais comme une grande femme mince aux cheveux blonds magnifiques pis t'es. Mais bon. Moi en tout cas. Tu peux être bâtie pour l'hiver pis être vraiment fucking chaude. Ouais, ouais. C'est pas ça qu'on disait. C'est juste que c'est drôle d'imaginer la tête à Heidi Klum. Essaye juste de te rattraper aux Québécois de région en disant ça. On va retourner à Angela et Aloïse qui chillent sur le bord de la rivière avec les pêcheurs. Fait que là vous venez de vous faire un peu virer de bord. Qu'est-ce que vous décidez de faire? Moi je communique à Aloïse que c'est bien correct qu'ils nous aiment pas à la face mais on peut forcer un petit peu leur amour pour nous en allant en donner un coup de main. J'ai un peu envie de péter des gueules un peu en ce moment. Fait que je me dis si on a un problème de créature pis je veux dire ça va nous permettre un peu d'explorer la région. Si en plus le chasseur est allé par là je pense que c'est là qu'il faut qu'on aille. Moi j'irais chercher les autres. J'irais là-bas. On règle leurs problèmes. On revient. On est des on est des héroïnes dans le village après ça. Des superstars même. Oui c'est une idée. On pourrait essayer de trouver une de ces créatures mais on sait pas par où est partie à Bjorn. On va quand même pas se lancer. C'est la première à vouloir me lancer comme ça et être baissée dans la tundra mais ça n'a jamais été une bonne expérience. Peut-être que si on... Vas-y. Non non mais je disais j'avais vraiment l'impression de comprendre qu'il était allé notre copain directement vers les créatures mais c'est peut-être moi qui ai mal compris ce que les pêcheurs ont dit. C'est vrai. Mais t'avis que si on arrive à traîner genre de nuit parce que la nuit c'est là que les choses font peur on pourrait trouver une de ces créatures dans les environs la capturer slash tuer slash clé quelque chose et essayer de leur prouver qu'on est des bonnes personnes. Ceci dit ça risque de nous prendre du temps. Est-ce qu'on avait un temps DM pardon ? Oui. Oui c'est moi Est-ce qu'on avait un temps limité pour retourner au temps ? Vous n'avez pas nécessairement un temps limité mais disons que ce genre d'aventure là généralement plus vous faites ça vite plus la personne qui vous engage est contente. C'est un peu ça. Vous n'avez pas comme vous n'avez pas un an vous avez un mois mettons je vous donne un mois c'est bon ça parce que vous n'avez pas de temps vous pouvez prendre le temps que vous voulez mais sachez que probablement que plus vous tardez plus la personne va s'impatienter peut-être. Mais la relique ne s'auto-détruira pas la fin de la journée pour l'instant. Seul le maître de jeu le sait. Aussi en passant j'ai une réponse la dernière fois parce que je ne l'ai pas dit cet épisode-ci mais c'est la première fois que je fais ça DMD pour vrai un podcast j'ai fait ça dans la vie il y a plein de choses que je ne sais pas je ne suis pas la DM experte en tout la dernière fois Morgane tu m'as demandé c'était quel genre de sort oui quelle école de magie yes et c'est un sort de transmutation qu'il y a sur yes j'ai fait mes devoirs je te l'ai check merci j'apprécie je te l'ai check le sort que j'ai inventé c'est bien tu t'es dit ça ça serait quoi ça là ça ressemblerait à quoi voilà ouais fait que non Aloïse franchement moi je retournerais chercher les autres puis je nous enlignerais par là petite expédition en pleine en pleine nature absolument absolument Mr. Bear va être très enthousiaste à l'idée d'aller se promener un peu d'aller se rouler dans la neige ça va être cute à mort ça va tous nous attendrir et nous motiver pour l'aventure à venir avoir des moments d'un ours polaire qui court au ralenti dans la neige il était un petit peu maladroit parce qu'il était encore petit puis il déboule un petit peu puis tu sais c'est ça elle fait boule de neige mais avec un gros tas de fourrure écoute je suis temps à une expédition dans la nature allons chercher les autres parfait dans le fond vous vous retrouvez au milieu du village comme vous arrivez Angela et Aloïse près du magasin général vous voyez Séraphine est en train de se faire pousser par une très grande dame genre avec avec des doigts très raffinés je sais pas comment décrire ça autrement tu sais vous voyez qu'elle a la grâce d'un ange wow voilà d'une ballerine fait que dans le fond elle les pousse de manière quand même assez sec mais gracieuse à l'extérieur du magasin général et vous les voyez en train de elle est en train de leur chuchoter quelque chose donc on va passer à et Séraphine dans le fond elle est en train de vous dire il faut vraiment que vous retrouvent un endroit où est-ce qu'on pourrait parler sans qu'on nous entendre parfait parfait on a l'endroit parfait pour ça suivez-nous venez-vous-en on a une chambre privée à l'auberge parfait on va parler les filles est-ce que vous les suivez est-ce que qu'est-ce que vous absolument on suit la belle dame pas trop son aura nous attire vers elle on est comme wow toujours un peu émoustillée par les belles personnes elle elle ressemble vraiment à Heidi Klum elle c'est une vraie Heidi Klum je trouve pas qu'elle a un air de famille avec la tenancière de l'auberge le pire c'est que non pas ça sent pas du tout ils ont des toupettes carrées blonds c'est tout donc vous rentrez dans la chambre vous arrivez arrivez dans la chambre vous vous installez elle s'assoit sur un des lits puis elle avait un capuchon pendant tout ce temps-là je vous l'ai dit elle avait comme un gros manteau puis elle avait un capuchon elle enlève son capuchon puis elle a une chevelure blanche très 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 longue et vous voyez que c'est une elfe ah ben ah ben ah ben l'attendante ah ben l'attendante et elle vous dit mon nom est Célam je suis archéologue et là elle vous explique que depuis qu'elle est arrivée au village elle a réalisé que les archéologues n'étaient pas les bienvenus no way on confirme je suis à la recherche d'un temple qui devrait être près d'ici mais personne ne veut me donner d'informations puis vous voyez comment ça tu sais elle avait beaucoup de comme beau jeu quand vous l'avez rencontré puis elle était comme on s'en vient là vous voyez qu'elle est vraiment elle a une bande de pétain câble ça fait des semaines des semaines que je suis ici personne ne veut m'aider peut-être que vous vous pourriez être la solution à mon problème sure fait que toi tu cherches un temple oui pourquoi on dit qu'un des plus beaux artefacts du Grand Nord s'y trouve c'est quoi j'ignore de quoi il a fait puis pourquoi vous voulez voir cet artefact-là qu'est-ce que vous voulez en faire pour le mettre dans des musées C'est quoi, mettons, les infos que vous avez à date? Est-ce que vous en avez eu un petit peu? Des petits indices? Quelque chose? J'ai réussi à tirer de l'information d'un vieil homme puant qui habite de l'autre côté des palissades. Il s'agit d'un chasseur. Il est parti. Il devrait revenir d'ici une semaine. Donc, il ne peut pas m'aider. Mais écoutez, les gens habiteraient à l'intérieur du temple. C'est très dangereux. Mais j'ignore où il est, personne ne veut me le dire. Comment camarade archéologue, camarade archéologue, comment est-ce que vous avez entendu parler de ce temple? Qu'est-ce qui vous a mené sur la piste? Tout le monde le connaît. C'est... Tout le monde le connaît. C'est une... C'est une rumeur qui court depuis plusieurs années. Tu veux-tu essayer de voir sa bullshit? Oui, c'est... C'était mon insight check. Oui, parce que... Toi qui es archéologue... Toi qui es archéologue... Moi qui suis archéologue... Est-ce que j'ai un bon insight? Oui. Et c'est un naturel! Je pense qu'Aloïse, comme à son habitude, est un peu trop émoustillée par la présence de cette personne. Mais en fait, en fait, elle ne bullshit pas et tu commences à te souvenir que tu as probablement entendu ça quelque part. C'est vrai! Dans un livre, en effet, il y a quelques années, j'ai vu passer ça. J'aurais dû m'en douter. C'était dans le Reader's Digest, en fait, de la région. Dans les magazines, c'est là, ma lisait dans les magazines généraux. Magazine, genre... Wow! Merveille archéologique, vous croirez pas vos yeux. Photo en intérieur. Ce style-là. Mais moi, j'ai une question pour vous. Je fais un... Allô, allô, allô à mes compatriotes que je n'avais pas vus depuis une quinzaine de minutes, au moins. Non, j'aimerais savoir parce que là, vous dites que, bon, maintenant que nous, on est là, ça pourrait changer quelque chose. Mais je veux dire, on ne se connaît pas. On ne se connaît pas. Fait que pourquoi on peut vous aider? La force du nombre. Vous êtes plus. Vaut mieux cinq cerveaux qu'un seul. et mon seul cerveau a essayé depuis plusieurs semaines de retirer des informations et je suis incapable de trouver aucune information. Déjà, puis là, elle pointe la map et elle dit, déjà que quelqu'un vous a donné une map? Puis là, le lait jalouse. Faut que je me penche. J'ai pas l'impression que... La fille est souvent la clé de mer. Très gracieuse, mais pas nécessairement le pogo le plus déjeuné de la boîte. elle peut pas réussir à mettre la main sur une map, là. C'est probablement qu'elle leur a dit qu'elle est archéologue dès qu'elle est arrivée, tu sais. Ah oui, OK. Ouais. Elle a pas l'air la personne la plus... Elle est très... Elle est très abuse d'elle-même, tu sais. Clairement, elle se présente toujours comme étant une archéologue. Parfait. OK. Dis-moi, on peut se tutoyer, ma chère... Oui. D'accord. T'as-tu le nom de ce temple-là ou c'est juste un temple puis on n'a pas d'autres infos? Il n'a pas de nom. C'est le temple perdu. Personne sait où il est, qui il est. Qui il est. C'est un temple. C'est... OK. Aloïse, t'as-tu ça dans ton petit kit, là? Genre... Du charbon? Dans ton kit... Probablement. 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 L'ADM a dit oui, oui, c'est correct. OK, parfait. Fait que là, je me tourne vers Aloïse puis je dis, t'as-tu, t'as-tu... Tu me passes ton petit bout de charbon, là? Je fouille dans mon énorme sac. Eh boy. Avec toujours mon pied de biche accroché. Parfait. Alors, attendons, ça, c'est un livre, ça, c'est un mot. OK. Pendant que tu fais ça, moi, je prends la map, je prends ma dague, Clau, la dague, je l'accroche au mur, la map, puis là, je dis, bon, là, les filles, ça nous prend un plat de match. Yep. Là, à gauche, ici, qu'est-ce qu'on connaît? Merci. Charbon. Qu'est-ce qu'on connaît? Un. Temple ancien. Je vais le mettre sur le mur. Deux. Créatures étranges qui font peur aux gens et qui font peur aux poissons. Créatures étranges mangeurs de poissons. Trois. Le chasseur. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Qui a son nom? Qui a son nom? Abiorne. Abiorne. Et toi, madame, t'as dit qu'il puait, c'est ça? Ben, c'était clairement un jugement de valeur sur cet homme. Un ermite qui le place puis qui chille de son bord, fait que... Abiyard Dundé. C'est clair qu'elle trouve que je pue puis que je suis sale aussi. C'est ça. C'est vrai qu'elle nous trouve toutes un peu deg. C'est vrai qu'on est deg. Puis voyez qu'elle, elle est spick and span, cette madame-là. Ben, ben, on va se dire, moi, j'ai la toche blanche puis elle sait pas comment, mais elle est encore blanche, la toche. fait que c'est raffine et elle spick and span aussi. J'ai spick and span avec mes yeux d'extraterrestre, t'sais, fait que c'est comme... Bon mix. Un bon mix. Elle est faussement rough, généralement. T'sais, genre, je suis un aventurière. I'm cool. OK. Abiyard, monsieur qui pue, est humide. Le monde ici aime pas les archéologues, fait qu'il faut qu'on arrête de dire ça. Archéologues détestés, ça, c'est fini. Touriste, ça va pas marcher, archéologue, ça va pas marcher. Les deux sont pas bons, à date. Ou autre chose. On passe à un autre texte. On a de la famille, on a de la famille dans le coin, non? Non, mais ça, c'est un mensonge. Je peux pas... T'es pas obligé de parler, Séraphine, dans cette histoire. Non, mais c'est le mensonge par proxy, vous comprenez. Ah, God! Je peux pas être... En tout cas, OK. Dans les c'est pas, dans les c'est pas. Ouais. Est-ce qu'on sait pas? On sait pas où est le temple. Où est le temple? En droit du temple. En droit du temple. Où est le chasseur? Le constitué du temple. En fait, j'écris en grosses lettres OUH, pis là, je lance... Pas parce que OUH le chasseur, OUH le temple, OUH... OUH on est! Je sais que ça nous fait avancer tout ça. Mais c'est vrai que Angela disait que si on leur rendait service, alors elle proposait que son ours pêche du poisson ou qu'on a échassé des créatures au choix, on pourrait peut-être se faire des amis ou en tout cas se faire assez apprécier pour après essayer d'obtenir des informations. Oui. Tu vois, ça, ça marche avec mes valeurs. On fait de quoi pour eux, pis eux, ils font de quoi pour nous. Pas de... J'ai la famille perdue dans un temple. Non, c'est ça, parce que visiblement, ils ont des problèmes de confiance ici avec les gens qui viennent. Si on réussit à gagner leur respect, je pense que déjà là, on va pouvoir communiquer un peu plus. Le même respect, il y a toujours un peu d'argent à se faire dans ces situations. C'est toujours un bonus. Dans les... Dans les... On n'a pas... J'écris confiance et respect des villageois. Voilà. Et argent. Et argent. Et argent. Je mets des signes de dollars en dessous pour les dérégations. Mais là, vous autres, les genres de créatures, vous avez su ça genre dans votre marche tantôt? En parlant avec les pêchers, ils ont un problème de poisson. Il y a... Ça fait quelques mois déjà que la pêche n'est pas bonne pis qu'ils ne comprennent pas pourquoi. Pis ça coïncide avec l'arrivée de certaines créatures un peu effrayantes au pied de la rivière. OK. Cool. Fait qu'on va-tu au pied de la rivière? Ben, moi, j'ai l'impression que oui. En plus, j'ai cru comprendre que peut-être que le chasseur était dans ce point-là. OK. Cool. Ouais. Pis... Oh, excusez. Les créatures, c'est la nuit. C'est ça que vous avez dit, c'est ça? Non, c'est vraiment mon imagination. C'est bon. Hein? Canoïse préfère se déplacer de façon... C'est niquide. Mais juste pour répéter ce que j'ai dit tantôt, les créatures, ils se déplacent la nuit sur le bord de la rivière autour des palissades et il y a des gens qui disent qu'on aurait vu déguiser à l'intérieur du village, mais personne ne sait vraiment que c'est des rumeurs. OK. OK. Mais le monsieur Abderon, il revient pas... Absorbe. Hé, ça, là, vous allez la prendre game, mais je suis pas bonne avec les noms de personnages. C'est pas bonne. Ça fait quatre fois que tu le dis et puis mon saut est encore comme... Ruff, ruff. Tu peux l'appeler le chasseur. C'est pas grave. C'est moi la tribu des groupes, généralement. Je peux rencontrer ça. OK. Parfait. Ça peut être un trait de personnage de Serafine. Abderon, OK, on a dit qu'il reviendrait pas pour au moins une semaine, mais la nuit, c'est à tous les jours. Fait que tant qu'elle perde du temps à attendre qu'un monsieur qui pue, il revienne, on peut buter des trucs la nuit. Oui, moi, j'aime ça, buter des trucs, là. Moi, c'est... Oui, c'est parfait. C'est mon projet, là. On a un plan. Toi, on va t'aider, madame. Oui. Vous allez m'aider? Es-tu bonne pour me battre? Juste comme ça, vous allez m'aider? Bien, ça dépend. Bien, oui. Qu'est-ce que tu nous offres en échange? Non, mais dans le besoin. Écoutez... Non, non, non. C'est pas dans le besoin, là. C'est magnifique, madame, elle. Oui, parce qu'elle a dit que ça fait cinq semaines qu'il y a décidé que personne ne veut leur parler. Ça, c'est une personne qui a le besoin. Je donne un coup de coude dans les comptes à Séraphine. Oui, on va l'aider, là. Mais là, on va essayer de se négocier un petit quelque chose aussi, là. C'est parce qu'il faut qu'on mange, nous, à travers tout ça, là. Ah, mais je peux aller acheter des patates en bas si vous voulez, puis je vais revenir. Je suis première, madame, que j'allais aller y acheter des patates. Puis, maintenant que je l'ai blouée avec mes confettis puis que je l'ai remis à sa place, elle va me parler des créatures. Oui, OK. Mais on demande quand même un petit dédommagement à Mme Lelfe. Oui. Dans ce cas-là, si vous allez négocier avec elle, moi, je vais aller prendre une petite marche. Je vais aller flatter le mammoth, quelque chose. Je ne veux pas entendre ce qu'il se dit dans cette pièce. Va gérer le mammoth. Je vais gérer le mammoth. Merci beaucoup d'encherre. Fait que les filles, vous sortez? Moi, je sors. Parfait. Moi aussi, je vais sortir, je vais retourner. Parfait. Je vais commencer par Aloïse et Angela. Écoutez, c'est vrai que je n'ai pas grand choc sur moi, mais écoutez, peut-être qu'on peut s'arranger. J'ai beaucoup d'argent chez moi, très loin vers le sud. Je suis très, très riche. Mais honnêtement, ça se pourrait. C'est le genre de madame qui est genre à l'écrit des romans d'aventure. Des best-sellers. Mais toute cette richesse, ça vous vient d'être une archéologue? Vous avez déjà découvert d'autres artefacts? Absolument. Vous ne me reconnaissez pas. Elle semble un peu comme... Pas frustrée, mais genre... Je suis... C'est l'âme qui nid. Tout le monde me connaît dans le milieu des archéologues et vous daignez dire que vous êtes archéologue? Est-ce que j'ai déjà entendu ce nom? fait un jet... Je ne sais pas. Fait un jet... D'histoire? D'histoire, oui. J'ai une bonne histoire aussi, normalement. Ah, oui. Quand? Tu sais, c'est qui? Tu la connais de nom. OK. Par contre, tu ne connais pas sa réputation. Tu as déjà entendu ce nom-là quelque part, mais tu ne serais pas capable de dire « Ah oui, elle a fait telle affaire. » Mais tu sais que c'est un nom qui circule, donc elle est legit. C'est une archéologue. C'est une vraie personne. C'est une vraie personne. Elle a googlé. Elle a googlé si on était en train de jouer une partie de « what? » Mais ce n'est pas ça qu'on fait. Fait que tu ne peux pas la googler. Oui, oui. C'est vrai. Maintenant que j'y pense, votre nom me dit quelque chose. Mais du coup, peut-être qu'on pourrait jeter un oeil à votre collection. Ou alors, vous pouvez nous payer. Écoutez, si vous voulez, quand tout cela sera terminé et que j'aurai visité ce temple, vous savez, même s'il n'y a aucun artefact à l'intérieur, je veux juste voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce temple. Puis là, elle devient bien intense. Quand elle parle d'archéologie, puis même là, ses traits ne deviennent pas beaux. C'est ça, là. Pardonnez-moi. Vous pourrez avoir... Regardez. Je vais vous offrir 100 pièces d'or par personne si vous m'amenez jusqu'au temple. Et vous, Aloï, je vous offrirai un tour personnel, une visite guidée de ma collection. Qu'est-ce que vous en dites? Grand plaisir. Ça se flatte dans le sens du poil, ce même-là. C'est la crousse d'archéologiste. Moi, je suis en arrière, je ne la truste pas. Je ne suis pas bien bonne avec le monde. Moi, je ne suis pas si down avec tout ça. C'est déjà que vous autres, je vous truste limite, mais elle, en tout cas, je me dis à moi-même que première chance que j'ai, moi, si elle peut ne pas rentrer dans le temple. On va l'amener jusqu'au temple, mais pas sûr qu'elle rentre encore. J'ai fait un hand insight. C'est l'écran du l'âle autour de sa collection et qu'elle me montre ses artefacts. Ça me paraît être un très beau plan. Mais bon, pour le 100 gold pieces, on peut bien, mais un faut pas puis c'est fini. 400 gold pieces, c'est pas rien. Non, non, c'est sûr, c'est sûr. Mais c'est sûr, je me garde pour moi mes réserves, mais il y en a, il y en a. Mettons qu'on dirait oui, on va dire oui. Vous avez le droit de dire non, je ne pense pas. Non, non, c'est Aloïs qui parlait. Mettons qu'on dit oui, est-ce que on pourrait avoir une petite avance éventuellement sur les 100 places d'or? Écoutez, présentement, je n'ai strictement rien, j'ai dépensé tous mes perdisièmes ici depuis les trois dernières semaines. Hum. Est-ce que c'est vrai? Moi, je dis rien, moi, je dis plus rien, là. Écoute, t'as fait un earned insight. Ah oui, c'est vrai. Eh, flabbergasse, là. Peu importe ce que je vais dire, il faut que tu prennes ça pour du cash. Ah oui, c'est dur. C'est dur. La charge d'information. Tu connais ça, les perdis. Oui. Bon. Fait que... Donc, Aloïs, je suppose que... Fait qu'elle vous tend... Elle tend la main à Angela. Je prends un petit moment. Je regarde Aloïs. J'en regarde, Célène. Célane? Célane. Je finis avec... Tu sais, il y a eu un petit malaise quand même qui s'est installé, mais je finis par lui donner la main. Parfait. Elle te serre la main. Elle tend la main à Aloïs. Elle te serre la main. Je pensais que tu disais... Pour que tu as donné... M'embrasse la main. J'ai embrassé les vagues. OK. Pour ceux qui nous écoutent juste en audio, Marie a tendu sa main comme si elle allait y faire un baisse-main. Qu'est-ce qu'on disait, hein? Il moustillait, hein? Il moustillait. Donc, on va se transporter à... Yep. T'es partie au magasin général. T'es rentrée. Oui. La madame qui a l'aide d'une grand-maman à vous arriver. Oh, ben! Vous êtes revenue m'acheter des patates pis des carottes? Ben là, c'est ça que je vous avais dit, ma chère. Écoutez, je suis désolée pour tout à l'heure, hein? C'est juste qu'il s'est passé des choses terribles par le passé. Les archéologues, ils viennent, pis là, ils nous font croire qu'ils sont là pour la beauté du paysage. pis on s'est fait piller! Piller! Ben voyons donc! Qu'est-ce qu'ils vous ont pris? Tout! Ils ont volé tout l'argent du village. Ben là, je vous le dis. Fait que dites pas trop fort que vous êtes des archéologues. Ben je comprends pourquoi vous avez réagi de même d'abord. Mais là, ici, il y avait bien de l'argent avant pis là, eux autres, on partait avec votre argent? Oui, mais ça fait longtemps de ça. C'est juste que les archéologues, ils ont une mauvaise réputation parce que là, je l'ai pas écrit sur votre carte, là. Mais il y a des tentes par-ci. Ben voyons. Je vous le dis. Plus qu'un? Ben, on sait pas exactement sur où. OK. Mais à ce qui paraît, il y aurait des affaires ben étranges. Ça a-tu rapport de penser? Parce que là, on m'a dit qu'il y avait des créatures qui venaient manger votre poisson. Pensez-vous qu'il y a un lien entre les deux? Ben moi, je pense pas nécessairement parce que ça fait juste une couple de mois qu'on a plus de poissons. Puis les tempes, je pense qu'ils sont décides depuis que les tempes existent. Je ris pas de vous. Je ris de la formulation de phrase parce que j'ai aimé ça. Merci, Ben. OK. OK. Puis, mais là, vous, en toute confidence entre nous deux, vous avez pas une petite idée d'où ça pourrait être ces tempes-là? Je veux dire, vous devez connaître la région, vous avez grandi ici. Vous avez l'air d'une femme qui a de l'expérience et du vécu? Oui, je me suis jamais aventurée par là-bas parce qu'écoutez, j'aime bien mon petit village puis je suis en sécurité dans mes barricades. À ce qui paraît, si vous suivez l'eau du courant, sur le bord de la rivière, je fais des belles tourneurs de phrases rien que pour vous. Ah! J'aime assez ça vous entendre parler. Si vous suivez la rivière, à ce qui paraît, des fois, une fois de temps en temps, il y a des drôles de traces de pas. OK. OK. C'est la seule chose que je peux vous dire. Peut-être que ça ne vous mènera à rien. Peut-être que c'est une paire de loups qui se promènent, mais... Au pire, je me ramènerai un beau côte de loup. C'est pas perdu. C'est ça qu'on dit par ici. C'est bon. Un beau côte de loup. Voilà. OK, OK, cool. Je suis contente de vous avoir jasé. Je vais vous prendre un petit sac de patates puis avez-vous des petites friandises? Oh, ben oui, on a ça, ben oui. Je vous prendrai ça. Elle te sorge en plein de viande que je ne connais pas sèche avec genre du gros sucre granulé par-dessus. C'est parfait. Je vais tester ça. Donnez-moi ce que vous trouvez qu'il y a de meilleure là-dedans. Moi, vous goûtez ça. Bon, ben écoutez, je vais vous faire payer les patates et les carottes parce qu'il faut vivre par le site, mais ça, c'est sur mon bras. Fait que là, elle donne les deux grosses slices de viande séchée avec du sucre dessus. Nice. Elle donne ça. Écoutez, parce que je vous aime bien, faites attention à vous, OK? Ah, ben là, c'est réciproque. C'est ça. Parfait. Fait que j'y paye ça puis je vais retourner voir mes amis. Fait que... Ah, ben non, mais Serafine, t'étais partie. Qu'est-ce que tu fais pendant ce temps-là? Moi, je flatte le mammouth. C'était vrai, ça. T'es allée flatter le mammouth? Ben, je suis allée dans le petit cours, dans le petit cours arrière, pour flatter le mammouth un petit peu, voir si elle est bien. Puis, je vais me prendre un petit moment de prière, tu sais, c'est pas... Je sais pas, depuis un petit bout de... Depuis qu'on est sortis de la pyramide de verre, j'ai pas vraiment eu un moment à moi tout seul. Fait que... Je sors mon petit livre, je m'assois sur un petit banc quelque part, puis... T'es-tu comme à côté du mammouth encore ou t'es plus là? Ben, je suis dans le range du mammouth. OK, parfait. Parce que pendant que tu lis, t'as comme une grosse trompe qui vient te frotter à la face un peu. Là, il te remplace les cheveux. Puis là, il te laisse des petites traces d'humides. C'est humide un peu. Et tu vois que... Fais ça, il est heureux. Ouais. Il donne des petits bisous de trompe. Ça fait comme ça. C'est bon. Juste, est-ce qu'on arrive à... On s'en arrive à se retrouver en un moment plus que les quatre sans... Célane? Ben, en fait, quand vous avez fait le deal, elle dit, c'est correct, je vais aller chercher mes affaires. Elle sort de l'auberge puis elle disparaît. Fait que vous savez pas où sont ses affaires. OK. Mais anyway, c'est juste nous qu'il y a les deux chambres dispo, fait qu'elle peut pas se déterminer. C'est vrai, il y a juste deux chambres disponibles dans l'auberge. OK. Aussi, est-ce que vous aviez convenu d'une heure à laquelle vous partiez? Ben, j'imagine qu'on va tous rentrer en dedans. On pourrait prendre le temps de manger. Je vais donner mes carottes puis mon sac de patates à Heidi pour qu'elle nous fasse à manger avant qu'on parte. Ben, avec tout ça, il y aura du midi, ouais. OK, parfait. Puis je vais partager les infos que j'ai eues, là, fait que, en gros, de ce qu'on comprend, qu'on cherche les créateurs ou qu'on cherche les temples, et là, en passant, je tiens à dire qu'il y a plus qu'un temple, selon la madame. il faut suivre la rivière, là, comme pour Cantas. Moi, j'en profite pour vraiment communiquer avec elle. Je suis désolée, mais Célane, je la vois pas dans ma soupe comme certaine autour de cette table en ce moment. faisons attention. Moi, pour l'instant, je la laisse pas rentrer parce que là, nous, notre job, c'est de ramener un artefact à sa place. Là, on a quelqu'un qui... J'ai l'impression que si elle apprend qu'on a un artefact sur nous... Elle nous vole, là. Non, non, c'est ça, c'est fini, là. Non, il dit pas. Non, non, c'est ça. C'est ce que j'allais dire. J'ai comme l'impression qu'il se pourrait, peut-être, que l'artefact qu'elle cherche, c'est celui qu'on a. Mais oui, c'est ça, puis il n'est pas question qu'elle sache qu'est-ce qu'on s'en va faire là-bas, OK? On s'en va prendre des informations, prendre des notes pour rapporter ça, peu importe, mais comme, elle ne peut pas savoir qu'est-ce qu'on s'en va faire, là. Par contre, c'est une grosse boîte blanche, lourde, qu'on se trimballe avec nous et qui est quand même pas super discrète. Fait qu'il va falloir qu'on trouve une solution pour cette chose. On est-tu obligés de traîner à la boîte? On pourrait-tu juste traîner notre petite pyramide? Parce qu'elle grosse comment, à peu près, la pyramide? Je vous l'ai dit la dernière fois, elle est grosse comme ça, c'est super le fun pour ceux qui nous écoutent juste en audio. J'ai dit, la dernière fois, j'ai dit, elle est grosse comme ma bouteille d'eau. Fait que c'est gros comme ma face, à peu près. C'est gros comme une grosse bouteille d'eau. Fait que c'est ça. Fait qu'il y a boîte ou non, c'est ce saut là. Puis c'est une forme qui est un peu... Chiante. C'est évident si t'as quelque chose en forme de pyramide qui traîne dans ton sac, genre. Ben si, peut-être qu'elle est ça dans le fond d'un sac, mais il va falloir garder à l'esprit que peut-être qu'on a ce qu'elle cherche et que si elle s'en rend compte... Moi, je l'avis bien, mais on a un job à faire. Puis ce job-là, il va nous apporter beaucoup d'argent aussi. En même temps, elle n'a pas besoin de savoir c'est quoi qui est dans le monde. Ça pourrait être nos robes. Non, ça, puis oublions pas qu'avec le mammouth, là, on a une espèce de carrosse. C'est ça, on met ça dans le carrosse. Mais il faut que ce soit protégé, par contre. Je ne sais pas si elle a quelque chose pour nous qui pourrait nous protéger cet objet-là, le dissimuler, parce que, je vous le dis, je n'ai pas confiance. Non, je n'ai rien qui pourrait vraiment protéger. C'est ça, je suis en train de réfléchir. Bon. À ce moment-là, on se le dit maintenant, mais il va toujours falloir qu'il y ait quelqu'un qui jette un oeil. OK? On ne peut pas laisser ça sans surveillance à aucun moment. All right? True. All right. Aussi, je ne sais pas à quel point c'est très méta de dire ça avec mon hand insight. je vais décider si tu peux le dire ou pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle a l'air de sortir de nulle part. Elle n'a pas ses affaires à l'auberge, mais il n'y a personne qui l'aime, a priori, et il y aurait des créatures déguisées dans le village. Donc, je vais faire de réunir. Est-ce que tu nous fais part de ces... Mais je ne sais pas si j'ai le droit. l'affaire par rapport à l'insight, c'était « es-tu archéologue ou pas? » Mais clairement, clairement, c'est une elle. OK. Puis, elle n'était pas... Et ce que je vais dire, puis ça, c'est juste tout le monde peut savoir ça, elle n'était pas en train de se cacher dans le magasin. Oui. C'est ce que je dirais. Puis, je veux dire, on est arrivés la veille d'ennuis au sens où on ne le sait pas si les autres du village l'ont vu depuis des semaines puis que c'est juste que maintenant elle fait partie du paysage mais qu'ils l'ignorent. Mais où elle habite, effectivement, c'est un peu weird étant donné que... Quoi qu'elle est riche, peut-être qu'elle s'est pris assez loin de maison. Elle n'a rien. Elle n'a rien sur elle. Elle n'est pas capable de nous payer d'avance. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Elle a un Airbnb. Fleb. C'est ça. Elle s'est louée à un Airbnb à distance et elle a payé d'avance. Avec sa carte de crédit. Exactement. Exactement. Mais on mange puis on va longer la rivière, genre? Oui. Est-ce qu'on partait comme à pied ou on partait avec notre carrosse puis qu'on essaie d'aller loin? C'est quoi notre plan? Est-ce que notre plan, c'est revenir le soir dormir ou c'est genre on se trouve un spot puis on part? je pense qu'il faut qu'on dorme là. Il faut qu'on se repose maintenant pour que l'imidu. Oui, mais si on veut se battre la nuit. Oui, on pourrait faire un long rest maintenant. Comme on n'a pas beaucoup dormi, c'était pas totalement... C'est pas une mauvaise idée. C'est pas fait. OK. Ça fait que vous faites genre deux heures hier soir. Ça fait que vous chillez dans le belge? Oui. Puis chill, chill. Jusqu'à quelle heure? Le soleil se couche... Oui, un peu avant le soleil qui se couche. Comme il se couche ça à trois heures de l'après-midi ou il se couche à neuf heures? Il se couche... C'est pas la saison où le soleil se couche jamais. OK. Ouais. Fait que dans le fond, il se couche... Le soleil se couche genre à... cinq heures. OK. OK. Est-ce qu'on essaye pour un long rest ou pas? Ben ouais. Si vous faites un long rest, ça veut dire que vous allez... C'est huit heures un long rest. Fait que ça veut dire que c'est à huit heures que vous allez vous réveiller parce qu'il est midi. Moi, j'ai pas besoin d'un long rest personnellement si je regarde mes affaires. Non plus. Non, non plus. Moi, je suis un humain. Il y a juste moi qui ai besoin d'un long rest. T'es pas un humain mais t'es rose. Mais oui, mais j'ai... Garde, je voulais pas faire une rest custom. Je te l'ai dit, Sandrine. J'ai été élevée par des humains. J'ai des stats d'humains. Je dors huit heures par nuit. Moi, c'est juste que j'ai plus mon sort qui permet de parler avec les animaux. Ben, c'est correct. Je l'ai, moi. Tu l'as? OK. Tu l'as tout le temps? Moi, ça utilise pas mes sparrots. Là, c'est pour vous autres. Mais la seule différence, si vous faites un short rest, vous allez partir un peu avant le soleil. Si vous faites un long rest, vous allez partir, il y aura plus de soleil. Je préfère sortir avant le soleil, quand même. Oui, avant le soleil, c'est très bien. OK. Ben, j'ai pas besoin d'un long rest. J'ai utilisé genre un spell slot. Si c'est pas... I don't... Là, c'est la DM qui parle parce qu'on fait ça spécial dans mon Donjons et dragons. Mais si vous partez, vous en allez dans un temple. Ben, qu'est-ce qu'il y a? C'est juste genre... On part pas, on part pas. On s'en va buter des... On s'en va checker s'il y a des créatures ou si c'est juste des loups, finalement. OK. Fait que vous faites ce que vous voulez. D'abord... OK. J'ai prévenu. Non, non. Il est trop tard. Fait que, il est 5h, à peu près, vous aviez donné rendez-vous à Selam Kinnin qui apparaît. En fait, c'est le Golden Hour. Si vous étiez des photographes, vous seriez vraiment heureux. En la... Vraiment chicks. Puis exactement, vous la voyez arriver au loin, elle a enlevé son capuchon puis elle a ses grands cheveux blancs qui flottent genre au ralenti en arrière d'elle. Hé, deux épisodes, deux fois des ralentis de filles. Avec des cheveux qui flottent au vent. Donc, c'est ça. Puis là, elle arrive genre avec le crépuscule qui tombe. Puis elle marche. Puis là, elle est comme... Alors, on y va? Puis là, elle est vraiment énervée. Elle peut vraiment y aller. Fait que, par où vous allez? Est-ce que vous sortez? Fait que dans le fond, comme je vous disais, il y a la rivière puis les palissades, ils vont jusqu'à la rivière. Fait que vous avez le choix. Sauf que vous pouvez sortir par en avant puis faire le tour des palissades ou bien vous pouvez passer par la glace, finalement. Parce que c'est de la glace, de l'eau. Fait que vous pouvez passer par là. Monter la rivière. Qu'est-ce que vous voulez? Les créatures aussi autour des palissades. Fait qu'on peut prendre des palissades avant de suivre le cours d'eau. Ouais, c'est ce que j'aurais proposé aussi. Fait que vous sortez par en avant puis vous faites le tour des palissades. Ouais. OK. Fait que vous sortez par en avant. Oui. Vous faites le tour de la palissade pour monter jusqu'à la rivière. Et pendant que vous faites le tour de la palissade pour monter jusqu'à la rivière, vous entendez des cris, genre des gros cris gutturales, genre vous entendez des chiens qui jappent et il y a comme un éclair de lumière qui vous aveugle et c'est sur ça qu'on va finir l'épisode. Ah! C'est bien fâchant, ça! C'est pas super gentil, ça, Sandrine. Non, mais imaginez, vous, on recommence dans genre 10 minutes, les gens, je vois, qui attendent. C'est vrai, c'est vrai. Pour nous, c'est très court. Ouais, c'est ça, c'est bon. Merci beaucoup d'avoir écouté Dameselles dans le donjon. On se revoit la prochaine fois. Encore une fois, si vous aimez ce qu'on fait, vous pouvez aller liker la page de Roche-Papier-Dragon sur YouTube, même si vous nous écoutez juste en audio, ça nous aide vraiment beaucoup si vous faites ça. Merci les filles d'être là avec votre thé, c'est vraiment le fun. Puis merci à vous d'être encore là après deux épisodes, si vous êtes encore là après deux épisodes. On va s'améliorer, je vous le jure. Bye ! Mais bye, 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 mais je suis de Jésus. Jésus !